J'ai expliqué le pourquoi de cette cohésion nationale. Qu'est-ce que j'entends par cohésion nationale ? Je dis qu'il faut répondre à trois questions. Que faire pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, mise à mal par le Rwanda et l'Ouganda ? Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du pays et de son territoire. Deuxième question. La méditation, la malgouvernance, la corruption. On peut foutre les droits de l'homme, les droits humains. Comment résoudre ces questions-là ? Troisièmement, la Constitution de la République qui dit que notre pays, depuis le 30 juin 1960, date de son indépendance, connaît des crises récurrentes, dû essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs animataires. Les institutions ne sont pas légitimes, les animataires ne sont encore moins. Que faut-il faire pour que demain, nous puissions faire des réformes institutionnelles, surtout des réformes électorales, pour que les élections soient crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales et apaisées. On ne peut pas, à chaque fois, avoir de problème, arrêter les gens. Tous les pouvoirs qui se succèdent ici, et surtout les pouvoirs qui sont illégitimes, tous ces pouvoirs-là, ne sont pas fous les droits humains. On ne peut pas accepter ça. Donc, l'arrestation de CED, il faut rendre CED à sa famille, et on n'a pas besoin de les garder dans les géoles de l'ANR.